... Dunkerque, jour 2. Après le raid côtier vendredi, les 29 équipages du Tour de France à la voile se retrouvent sur l'eau pour une journée un peu spéciale, celle des régates-exhibition. C'est une journée sympa, la traditionnelle journée de prologue qui permet de faire naviguer les invités de l'organisation, des teams et des médias, donc de belles images en perspective. Pour le comité de course, comme pour les équipages, c'est l'occasion de se rôder une dernière fois avant les premières vraies régates en stade nautique dimanche. Pour nous, c'est aussi l'occasion de se mettre en place, de se mettre en place, travailler un peu nos manœuvres, travailler la communication de l'équipage, c'est un des deux points qu'on va travailler aujourd'hui, et puis pour être vraiment prêt demain, parce que ça fait un petit moment qu'on a pu naviguer en stadium avec 15 bateaux, donc voilà, on va aussi prendre cette journée comme entraînement, et puis aussi pour le plaisir d'avoir des invités à bord. Cette dernière répétition générale permet également aux barreurs d'enchaîner les phases de départ, primordiales en stade nautique. Mais lorsqu'on est leader et bien préparé, on peut aussi en profiter pour souffler un peu. Et là, justement, petite journée un petit peu différente, je les laisse naviguer tous ensemble, c'est une première pour eux, donc ça va être aussi l'occasion à ce que chacun d'entre eux prenne la barre, etc., donc ça va être rigolo. Rendez-vous dimanche pour tirer à balles réelles les premiers bords en stadium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada